Le téléspectateur va consacrer encore plus de temps à la vision de la télévision ? Je ne crois pas parce que les chaînes ont déjà depuis 30 ans été multipliées en Belgique et en pratique ceux qui ont la télévision regardent à peine quelques minutes de plus en moyenne et c'est surtout à des heures où à l'origine la télévision ne fonctionnait pas. Donc il y aura un élargissement du temps consacré à la télévision si la télévision aussi s'étend toute la journée. Mais pour le reste le téléspectateur doit bien choisir. Décidément les pères de la télévision auraient quelques difficultés à reconnaître leur enfant aujourd'hui. Tout ça ne nous rajeunit pas. Les sports maintenant, les pirouettes, les sauts, la grâce c'est fini et bien fini. Les championnats mondiaux de gymnastique à Budapest en effet sont terminés. Alors aujourd'hui place à la force, à la puissance et aux gros bras les championnats d'haltérophilie à Moscou. Richard Debert. Leur catégorie, les plus de 110 kilos. Kurlovich et ensuite Pisarenko, deux soviétiques départagés pourtant par un petit kilo. Épaulé jeté, égalité à 245. La différence à l'arraché, 206 pour Pisarenko, 205 pour Kurlovich. Champion du monde, Pisarenko avec un total de 451 kilos et une médaille d'or nettement plus légère. Un nom partant dans le quartier de Sterobek, le numéro 2, Stand On. Les arrivées, 14 Petites Voiles, 8 Jeanne Austen, 12 Tistleton, 1 Lost Cove. Les rapports dans l'ordre 323 437 francs, dans un ordre différent 12 475. Après les résultats, les pronostics, mais nous quittons le domaine du turf pour un autre qui est peut-être parfois aussi hasardeux, celui de la météo. Alors apparemment, il va faire plus doux, Victoria. Oui, en effet Jean-Jacques, surtout plus doux après-demain. Mais passons à la carte d'aujourd'hui, la photo satellite. On voit plusieurs choses sur cette photo. Et tout d'abord, ce qui frappe le plus, c'est cette perturbation que l'on voit sur la Méditerranée. C'est une dépression centrée sur l'Italie et qui détermine un temps pluvieux de la Tunisie jusqu'au Balkan. Et puis ensuite, il y a cette zone grisâtre. C'est la zone nuageuse qui est passée aujourd'hui. Et puis surtout, il y a ce qui va arriver chez nous. C'est cette masse blanche liée à une dépression au nord de l'Islande. Il y a une perturbation ici qui va traverser la Grande-Bretagne à partir de ce soir et qui va arriver chez nous demain matin à Bruxelles aux environs de 7 heures. On la retrouve sur notre carte des prévisions pour demain. Mais c'est une perturbation assez peu active. Il n'y aura que des risques de faibles précipitations en fin de nuit. Mais les nuages vont s'accumuler à partir de la soirée et de la côte. Alors ensuite, on aura encore un temps malgré tout nuageux à très nuageux, mais doux. Et puis pour après-demain, un temps encore plus doux grâce à l'anticyclone que voici et qui va se déplacer du golfe de Gascogne vers le massif central. Pour ce qui est des températures de cette nuit, on prévoit 8 degrés à la côte, 6 dans le centre et 4 en Ardennes, donc pas de gelée nocturne. Et pour demain, des températures allant de 12 à 16 degrés. Pour notre résumé pour demain, 1er novembre, on vous a donc dessiné un nuage qui devrait arriver. Et puis, un nuage parce qu'il va faire nuageux, mais je le répète, il fera aussi doux. Et pour après-demain, 2 novembre, pas de symbole, il va arriver, ça c'est pour demain. Et puis il y en a un autre pour après-demain. C'est un nuage devant un soleil parce qu'il fera moins nuageux, mais plus doux. Voilà en résumé, oui, 2 degrés de plus pour après-demain. En ce qui concerne l'état des routes, on nous signale que la situation est normale. C'est un type hivernal A et on ne prévoit pas de changement immédiat. Donc un bon début pour ce mois de novembre. Et une Toussaint qui est presque digne de la fête de Pâques. Avant de vous quitter, je voudrais vous signaler un changement important important à la tête des services d'information de la télévision. Mais il s'agit de la télévision soviétique.